Ce qui est vraiment très très facile, il va nous falloir un petit citron ou alors un demi-citron. On aura besoin de 300 g de bananes congelées et 400 g de fraises congelées. Allez, on va séparer les morceaux de bananes rapidement. Donc les amis, ne traînez pas sur cette opération. Dès que ça sort du congélateur, tout de suite on les met à mixer. Donc là, j'ai ici un mixeur. Hop là, je la rapproche. J'espère que vous voyez bien. Hop là. Alors, ici je mets les bananes congelées. Alors, les bananes, les amis, je vous ai déjà expliqué la technique. Pour ceux qui trouvent que les fruits sont chers, vous pouvez toujours aller au marché au dernier moment et acheter des produits qui sont moins chers. Et dans ce cas-là, vous les congelez, vous les lavez, vous les nettoyez, vous les mettez à congeler. Et le jour où vous en avez besoin, vous pouvez faire plein de choses avec les amis, beaucoup de choses. Donc voilà l'astuce pour avoir des fruits toute l'année au congélateur à bas coût. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous avez plusieurs solutions. Là, on va juste utiliser la sucrosité des fruits. Oula, je commence à bien parler. Ou sinon, si jamais vous voulez que ce soit beaucoup plus sucré, vous mettez dans ce cas-là du sirop d'agave. On va éviter le sucre, les amis. Mais là, je vous garantis, si vous avez des fraises de bonne qualité, si vous avez des bananes mûres, normalement vous avez assez de sucre, pas besoin d'en mettre plus. Et là, je mets donc un citron. Donc le citron, c'est un petit citron. Si vous avez un gros citron, vous prenez que la moitié. Et comme c'est du bio, si vous voulez, vous pouvez mettre des zestes, le râper. Là, le but du jeu, c'est de mixer ça pendant que c'est congelé. C'est comme ça qu'on va avoir cette texture de glace, les amis. Alors n'hésite pas, à chaque fois, on ouvre le couvercle et on mélange à la cuillère pour être sûr que tout soit bien mélangé. Voilà, je vais faire la cuillère. Ça ne se fait pas rapidement, les amis. Donc ne soyez pas inquiets, soyez patients. Mélangez comme je fais là et on repulse. Donc les amis, une astuce pour aller vite, faites-le en petite quantité. Donc moi, j'étais trop gourmand, j'ai tout mis d'un coup. Donc ça marche aussi, mais c'est un peu plus long. Mais faites-le en petite quantité, vous allez voir, vous allez gagner du temps et vous aurez une meilleure texture. Donc là, la texture de glace commence à apparaître, c'est un truc de malade, les amis. Allez, c'est reparti. Là, je suis en train de le faire plusieurs fois, ça. Les amis, je vous montre la texture, c'est un truc de malade. Regardez-moi ça. Banane congelée, fraise congelée et on a une superbe glace naturelle, c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Donc là, je remplis mes vérines. Alors, vous pouvez choisir de ne pas totalement les mixer pour avoir des morceaux, les amis. Donc là, je remplis mes vérines, les amis. Et ensuite, on peut les manger directement. Là, on a vraiment la belle texture de glace, belle couleur, belle texture d'alcool. Moi, je vais les remettre juste 10 minutes au congélateur, le temps de faire ma liste des gens que je vais dédicacer. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Les amis, regardez-moi ça. C'est dingue. Et on peut faire la recette avec deux ingrédients, donc banane congelée, fraise congelée. Et après, ceux qui veulent mettre du citron, vous en mettez. Si vous ne voulez pas, n'en mettez pas. Et franchement, on a quelque chose d'exceptionnel. C'est un truc de malade, les amis. Les amis, j'ai sorti mon marbre noir justement pour mettre en valeur mes glaces. Allez, on dédicace aujourd'hui Clarisse 64, Eric 26000, Mesh Mesh, Guinilane, Beauté Divine, Jacqueline Biba, Françoise. Je vais pas dire framboise. Je vais pas dire framboise.